Bonjour tout le monde, donc nous voici devant vous attachés comme des pitbulls à la table. On va essayer de ne pas vous faire trop peur et on va dialoguer en fait tous les deux assez librement sur certains sujets qui sont abordés dans ce livre. Alors si je peux me permettre déjà de faire une petite introduction personnelle sur Jean-Jacques et Proust et le lien entre les deux dans ma biographie à moi. Jean-Jacques a été mon professeur à la faculté de musique parce qu'en fait avec un manque total d'imagination j'ai fait toutes mes études à la faculté de musique avant d'y être embauchée. Et donc j'ai subi cette personne pendant un certain nombre de séminaires et il se trouve que dans un de ses séminaires Jean-Jacques avec le charisme, avec l'intensité dont il pouvait être capable dans des moments presque de trance dirais-je où il était possédé par l'esprit de la musique ou de la littérature les deux en l'occurrence dans cette question nous a parlé de Proust et là j'ai été tellement saisie si tu veux il en parlait moi Proust pour moi c'était un vieux truc rasoir genre le truc c'est un truc mais merdique quoi tu vois tu t'en approches pas. Et là quand il nous a parlé de Proust mais avec une espèce de transcendance comme ça je me suis dit Sylveline ma fille tu ne peux faire qu'une chose il faut que tu lises Proust et j'ai lu Proust à cause de cette espèce de de cours presque à la limite de la folie mais il était une belle folie, une folie contagieuse une folie communicatrice donc voilà comment Proust est rentré dans ma vie et voilà l'individu qui est à ma droite aussi d'ailleurs je dois dire que la trace qu'ils ont laissé l'un et l'autre a été à peu près aussi durable l'une que l'autre donc voilà nous sommes rendus je ne sais pas quoi 25 ans plus tard et bon on est encore là quoi donc c'était ça que je voulais vous raconter comme petite anecdote personnelle que Jean-Jacques était un prof extraordinaire, il l'est toujours d'ailleurs et qu'il m'a permis de transcender ma peur de Proust donc nous voilà réunis ce soir autour de ce livre, autour de cette personne aussi alors c'est un temps qui est riche en événements et en honneur pour lui puisque dans la même semaine il a reçu pour son dernier livre la musique qui vient du froid peut-être vous avez vu passer ou même tenu entre vos mains ou même qui sait, commencer à lire, il est à l'entrée donc un livre sur la musique autochtone qui a reçu deux prix à quelques jours d'intervalle la médaille Luc Lacourcière de l'université Laval et puis le prix opus du livre de l'année aussi a été remis pour ce livre et donc nous voilà réunis autour de, merci, la réédition de Proust Musiciens qui a déjà connu des traductions en anglais, en italien, en espagnol, en machin, en truc, en japonais, en roumain, en bidule, en portugais, tout ça quoi donc bon c'est un livre qui, quand un livre est réédité c'est déjà une grande fête de savoir qu'il n'est pas tombé dans l'oubli que c'est déjà un livre qui est encore vivant, disons, et qui est considéré comme peut-être nécessaire d'être re-rendu disponible compte tenu que les éditions sont épuisées puis c'est un livre qui a un message à apporter, qui a un récit à apporter autour de la relation de Proust avec la musique donc pour commencer je vous lirai peut-être la citation de Samuel Beckett par laquelle le livre s'ouvre voici ce que Beckett disait sur Proust on pourrait écrire un livre sur la signification de la musique dans l'oeuvre de Proust, en particulier de la musique de Vinteuil la sonate et le septuor on ne peut mettre en doute l'influence de Schopenhauer sur cet aspect de la démonstration proustienne la musique est l'élément catalyseur dans l'oeuvre de Proust donc c'est un peu une citation préfiguratrice de ce que va être le livre de Jean-Jacques quand on va l'ouvrir et avancer dans sa lecture en question un peu d'introduction j'aurais aimé que tu nous racontes ta propre rencontre je pense que la mienne vous avez bien compris, je ne vais pas vous le refaire mais ta propre rencontre avec Proust c'est un contexte académique il y avait un des volumes de la recherche qui était au programme d'un concours de professeurs en France quand j'y étudiais la littérature à Aix il était au programme et il y avait un des volumes qu'il fallait étudier mais on nous avait bien donné la consigne que ce roman unique il devait être éclairé par les six autres romans de la recherche et mon contact avec Proust c'est que j'ai dit je vais passer une partie de l'été à le lire au complet d'une traite et je l'ai lu sur un rocher au bord de la mer en Sicile pendant trois semaines je n'ai fait que ça ça a été ça mon contact il est descendu du rocher quand même de temps en temps pour aller dormir et manger l'histoire ne le raconte pas oui d'accord c'est tout parfait puis alors après bon ça c'est la rencontre avec Proust après il y a eu les circonstances mais on en parlera tout à l'heure qui m'ont fait décider d'étudier le rapport de Proust avec la musique mais on y vient dans ce livre il y a comme trois sections donc je vais trois parties donc je vais un peu diviser mon propos et mes questions selon la progression chronologique du livre la première partie c'est sur Proust et Wagner donc on peut voir déjà que bon il y a eu une dissémination des champs de recherche chez Jean-Jacques je voulais vous lire un passage qui était rapporté un passage écrit par Proust je veux dire qui est rapporté dans le texte de Jean-Jacques et que je trouve particulièrement intéressant dans ce sens que Proust a toujours une espèce de regard de biais sur les choses il réussit à nous il n'y a pas de lieu commun quand on a l'impression qu'il va tomber dans le lieu commun et bien il renverse sa situation le passage commence comme ça la vie pouvait-elle me consoler de l'art on dit d'habitude que c'est l'art qui console de la vie et lui renverse cette espèce de banalité que l'art doit nous consoler de la vie en prenant la chose dans le sens inverse la vie pouvait-elle me consoler de l'art ? y avait-il dans l'art une réalité plus profonde où notre personnalité véritable trouve une expression que ne lui donne pas les actions de la vie ? chaque grand artiste semble en effet si différent des autres et nous donne tant cette sensation de l'individualité que nous cherchons en vain dans l'existence quotidienne au moment où je pensais cela une mesure de la sonate me frappa mesure que je connaissais bien pourtant mais parfois la tension éclaire différemment des choses connues pourtant depuis longtemps et où nous remarquons ce que nous n'y avions jamais vu en jouant cette mesure et bien que Vinteuil fût là en train d'exprimer un rêve qui fut resté tout à fait étranger à Wagner je ne pus m'empêcher de murmurer Tristan avec le sourire qu'a l'ami d'une famille retrouvant quelque chose de la gueule dans une intonation un geste du petit-fils qui ne l'a pas connu et comme on regarde alors une photographie qui permet de préciser la ressemblance par-dessus la sonate de Vinteuil j'ai installé sur le pupitre la partition de Tristan dont on donnait justement cet après-midi-là des fragments au concert l'amoureux alors dans ce chapitre qui a trait à Proust et Wagner j'avais un peu un faisceau de questions que je voulais te soumettre libre à toi d'y répondre ou pas ou dans l'ordre ou tout ensemble ma première question concernait l'esthétique proustienne et l'esthétique wagnerienne comment entre-t-elle parce qu'on voit clairement que Proust fait un parallèle entre ces... avec ce compositeur donc pour toi comment l'esthétique proustienne et l'esthétique wagnerienne entre-t-elle en résonance l'une avec l'autre ? Alors je crois qu'il y a trois points essentiellement qui dessinent au fond le profil d'une fraternité de créateurs je dirais entre Proust et Wagner c'est d'une part l'existence dans les oeuvres de Wagner de ce qu'on appelle les leitmotifs c'est-à-dire des éléments musicaux qui se répètent qui sont associés à des situations il y a tout un jeu d'allusions sémantiques par le biais de ces leitmotifs et dans le livre de Proust ce que l'on a c'est quelque chose d'analogue la comparaison a souvent été faite par les critiques ce que l'on appelle les pierres d'attente c'est-à-dire l'exemple le plus connu parce qu'on l'a appris dans la gare des Michards quand on était gamin c'est la Madeleine les allusions de Proust à la Madeleine qui sont récurrentes dans le livre et qu'on retrouvera lorsque Proust évoquera à la fois la Madeleine les pavés de la cour et l'intérieur de la grande la grande basilique il y a évidemment quelque chose de formel au point de vue stylistique c'est-à-dire que les phrases les phrases de l'un et de l'autre semblent ne jamais se terminer les phrases les phrases de Proust la cadence ce qu'on appelle en musique la cadence c'est-à-dire ce qui permet de terminer une phrase musicale elle est constamment repoussée repoussée chez Wagner il y a même des gens qui se sont amusés à dire qu'une fois que les premiers accords de Tristan sont lancés la véritable cadence de ces premières mesures c'est le dernier accord du troisième acte voilà et puis chez Proust alors effectivement il y a des phrases de 20 lignes on en aura peut-être un autre exemple tout à l'heure c'est quelque chose qui décourage d'ailleurs quelques fois les lecteurs de Proust mais qui fait que c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire et là la parenté entre Proust et Wagner est absolument évidente et il y en a une troisième qui est très importante c'est le fait que l'un et l'autre est procédé à une expansion d'une oeuvre en plusieurs alors le cas évidemment typique essentiel c'est chez Wagner la tétralogie qui au départ devait être un seul opéra la mort de Siegfried ensuite il a décidé de remonter à Siegfried qui deviendra Siegfried le troisième opéra puis après il a ressauté à l'origine du monde avec l'Ordurin suivi par la Valkyrie il a procédé comme ça 4-3-1-2 ça a été l'ordre des 4 opéras mais ce à quoi on assiste c'est à l'expansion d'une nébuleuse et puis évidemment chez Proust c'est au départ il y avait 2 romans Le temps perdu Le temps perdu et Le temps retrouvé et puis au fur et à mesure qu'il avance dans le temps il en ajoute il va avoir une version prévue en 4 romans ensuite en 5 ensuite en 6 et ensuite en 7 et alors dès qu'il se passe il s'est passé une chose très importante dans sa vie à un moment donné c'est le lien amoureux qu'il a eu avec quelqu'un qui a inspiré le personnage d'Albertine qui fait que ça va se greffer sur la recherche telle qu'il l'avait conçue dans un premier temps et qui va exploser en 7 en 7 romans alors là aussi l'analogie est très très forte c'est cette idée d'une expansion et alors dans les deux cas dans les deux cas il y a la recherche d'un axe central dans le cas de Wagner c'est la naissance du monde et le créfuscule des dieux n'est-ce pas donc au fond quelque chose qui est comme la description de l'avènement de l'humanité et puis chez Proust on va le revoir tout à l'heure c'est la quête de l'absolu toute la recherche tourne autour de la quête de l'absolu voilà ça me fait penser ce que tu nous dis me fait penser à une autre question en fait là tu es en train de nous décrire des parallèles qu'on peut faire entre ces deux oeuvres des parallèles formels des parallèles de contenu qu'on peut faire entre ces deux oeuvres mais est-ce que on sait si la pensée de Wagner si la pratique musicale de Wagner a une influence sur la pratique littéraire de Proust en quoi Wagner est une source essentielle de la pensée de Proust alors une des choses que j'ai analysées dans la première partie du livre c'est un brouillon extraordinaire vous savez que les brouillons de Proust sont extraordinaires ce sont des oeuvres en elles-mêmes et il y en a une qui s'appelle Matinée chez la princesse de Guermante dans lequel c'est là qu'il parle assez longuement de Wagner en faisant allusion il parle d'une illumination à la Parsifale il se décrit comme le narrateur se décrit comme devant entrer dans une bibliothèque où il va entendre le Vendredi Saint alors et là il y a tout un là encore un rapport essentiel c'est que cet enchantement du Vendredi Saint chez Wagner c'est l'évocation de l'absolu il a la quête de cet absolu à travers le personnage titre c'est-à-dire Parsifal et chez Proust ce sera cette recherche de l'absolu sera un des fils et des moteurs essentiels de la recherche tu nous as parlé de un peu la dissémination de l'oeuvre qui prend plus d'ampleur que prévu qui part qui gonfle qui se déploie qui s'ouvre un peu comme un être vivant qui se développerait mais j'aimerais ça t'entendre nous parler aussi de l'importance dans la poétique de l'un et de l'autre de Wagner et de Proust de la notion d'unité comment toute cette affaire-là cette espèce de pieuvre géante qui se développe sous nos yeux en même temps se tient en même temps il y a un noyau dur qui fait que l'oeuvre est une oeuvre oui alors il va y avoir plusieurs éléments qui concourent à cette unité le premier je crois que tu voulais lire ce texte ici mais je peux le faire vas-y alors c'est qu'il il décrit il va décrire dans la recherche les trois il va y avoir toute une réflexion une présentation je dirais phénoménologique des différentes phases de la perception musicale on peut le lire comme un témoignage de sa façon de comprendre la perception musicale d'abord le narrateur aime entendre du nouveau ce qu'il ne connait pas et au premier contact face à lui il y a une nébuleuse mais qui représente un défi un défi à l'intelligence car c'est elle ça c'est le deuxième aspect qui s'empare de l'oeuvre pour en pénétrer le mystère phase indispensable mais relativement négative l'intelligence est dénaturante et étrangère elle fait appel aux ressources de la raison j'y reviendrai tout à l'heure elle tresse des fils entre les éléments fragmentaires et les mets à plat c'est à dire transforme l'oeuvre en objet et c'est là que se donne libre cours la subjectivité de l'auditeur et puis une troisième étape si le mystère a disparu si à la limite l'oeuvre peut s'effacer c'est parce que l'intelligence a dégagé une vérité transcendante donc ça c'est au niveau des différentes phases décrites par Proust de la perception musicale alors ce qui est absolument extraordinaire tu parles d'unité c'est que cette perception elle est qui est le fondement de la pénétration progressive des oeuvres elle s'inscrit dans le temps la compréhension des oeuvres est un processus et ce travail s'exerce selon trois dimensions du temps qui correspondent aux trois mouvements que je viens d'identifier au niveau de l'oeuvre écoutée pour la première fois on saisit mieux la fin d'une oeuvre qu'on en comprend le début c'est la même chose dans la perception de la littérature dans la lecture ensuite au niveau de l'audition répétée d'une même oeuvre on ne comprend pas d'emblée une oeuvre difficile il faut y revenir et l'approfondir un peu plus à chaque confrontation et finalement au niveau de la longue durée les grandes oeuvres créent leur propre postérité ce qui permet ce qui peut quelquefois peut demander des décennies voire des siècles donc vous avez là une tripartition au niveau du prolongement de l'écho du processus d'inscription de l'oeuvre dans le temps qui est en parallèle avec la structure tripartite de la perception musicale voilà alors ça c'est le ça c'est le premier point maintenant oui en fait ça me fait ça me fait réfléchir ce que tu dis puis je ne sais pas si vous avez remarqué mais à chaque fois que vous parlez de Proust avec quelqu'un la personne vous dit je pense qu'il faudrait que je relise la recherche les personnes sont toujours là à devoir relire la recherche alors actuellement moi je suis exactement à ce stade là pour revenir à l'aneidotique je suis au stade où il faut que je relise la recherche parce que je trouve que tu sais quand tu as lu ce que tu disais par rapport au fait au niveau de l'oeuvre écoutée pour la première fois on se disait mieux la fin d'une oeuvre qu'on en comprend le début ça fait tellement raccord avec l'expérience qu'on peut avoir de la recherche dans le sens tu rentres là dedans là t'es naïf tu te dis ça va bien se passer tout ça puis t'avances t'avances puis à la fin l'oeuvre t'a formé à elle-même l'oeuvre t'a comme moulé à sa forme de pensée ce qui fait qu'après tu te mets à écrire comme Proust mais disons que quand t'arrives à la fin t'es comme mûr pour recevoir cette oeuvre donc en fait il te reste à recommencer tu vois je ne sais pas ce que je veux dire c'est vraiment la sensation que j'ai eue quand moi je ne l'ai pas lu en un seul coup d'une seule traite en restant sur mon rocher ça m'a pris quelques années je dois confesser pour arriver au bout parce que j'ai fait un peu des allers-retours avec d'autres auteurs aussi mais vraiment t'arrives à la fin puis tu te sens mûr pour recommencer d'ailleurs le thème le thème essentiel de la recherche c'est de nous décrire le travail de quelqu'un qui n'arrive pas à écrire son oeuvre littéraire et quand on arrive à la fin une des interprétations possibles qu'on peut se donner c'est que l'oeuvre qui n'arrivait pas à écrire c'est celle qu'on vient de lire ce qui oblige à retourner au début dans cette perspective maintenant tout ce dispositif qui permet à Proust de nous faire entrer dans le monde de la perception musicale et aussi de son inscription dans le temps c'est un hasard tout ceci se fait à partir d'une présence de la musique à l'intérieur du roman et c'est ça c'est la raison essentielle ce qui a été au départ de ce livre au départ il y avait un séminaire organisé par une collègue prof de littérature mais également musicienne c'était une flûtiste qui voulait qui avait créé un séminaire sur la comparaison de la musique et de la littérature alors elle m'avait invité à venir participer à ce séminaire et je suis tombé là-dessus comme tout le monde vous savez qu'apparaît assez tôt dans la recherche la fameuse petite phrase n'est-ce pas parce qu'on l'en cite tout le temps et la plupart des commentateurs de Proust ont essayé de dire cette petite phrase elle a été inspirée à Proust par quel compositeur par quelle oeuvre etc alors il y a un chapitre initial dans lequel on n'est pas rentré du tout d'ailleurs ce serait très ennuyeux ici mais je vous le trouverai dans le bouquin j'ai fait une espèce de synthèse des tentatives d'explication de elle vient d'où cette petite phrase et puis ça ne mène rigoureusement à rien parce que d'abord il s'est amusé à répondre des choses différentes aux différents interlocuteurs et chaque critique littéraire y est allé de sa propre mise en rapport de la petite phrase avec telle ou telle oeuvre c'est une impasse il ne fallait pas regarder la place de la musique dans la recherche bon cela dit la petite phrase elle est essentielle parce que on va la retrouver à travers chacune des manifestations de la musique dans la recherche l'idée essentielle ici c'est ça que Beckett avait bien vu c'est que ce qu'on va retrouver dans la recherche ce sont les fameuses oeuvres imaginaires de Vinteuil alors il va y avoir la sonate la sonate dans laquelle le Swan le premier héros dans un amour de Swan va y voir l'image de son amour pour 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 honnête et puis ensuite il va y avoir une transmission de cette de cette sonate au narrateur et alors là le processus recommence et ce qui est absolument passionnant c'est que le processus ce qu'a vécu Swan ce qui nous est décrit de l'approche de la petite phrase et de la sonate par pouce est négatif il est négatif en ce sens que le 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 Swan est un est un critique et c'est un critique de peinture qui n'arrivera même pas à achever le livre qu'il voulait écrire dans son domaine quand le quand le la sonate de Vinteuil est reprise en charge alors en plus il essaye Swan d'expliquer il voudrait expliquer la source de cette sonate en faisant une recherche éthiologique comme on dit vous le savez peut-être Proust avait écrit un livre très très important qui est à l'origine de la recherche qui s'appelle le Contre-Sainte-Beuve et le Contre-Sainte-Beuve c'est une critique d'une tentative c'est la critique d'une approche de la littérature par ses sources par la biographie etc alors Proust va montrer que ça n'est pas ce qu'il faut faire alors la sonate est transférée au narrateur et alors là le narrateur va toucher à ces trois points et toucher par la sonate toucher presque à ce qui deviendra essentiel pour Proust c'est-à-dire de mettre le doigt non pas sur des explications un peu anecdotiques mais sur la saisie de l'essence des choses de la profondeur des choses alors il y a un premier parcours de Proust à travers un premier parcours de Proust à travers la sonate et puis ce qui va se produire c'est ça qui est vraiment fabuleux c'est que plus tard cette sonate il va être dans une circonstance mondaine où on joue de la musique et il va entendre un septuor un septuor de 20 oeils c'est-à-dire il y a deux oeuvres imaginaires de 20 oeils dans la recherche il y a la sonate mais il y a le septuor comme par hasard qui a cet qui a sept sept instruments et Buter avait fait remarquer dans un de ses essais critiques que comme par hasard ça coïncide avec le nombre de romans de la recherche alors on est toujours dans le thème de l'unité au fond à chaque fois on retombe sur des voilà alors qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va se passer ça je crois que c'est le point central de mon livre dans cette progression en trois moments à travers la petite phrase pour Swan la sonate pour le narrateur et le septuor pour le narrateur mais qui va devenir extrêmement ample n'est-ce pas qu'est-ce qui va se passer c'est je me suis dit il faut absolument que j'étudie les comment est-ce qu'il parle quelles sont les allusions à la musique qu'il y a dans la recherche alors Wagner vous êtes déjà au courant mais il y a en réalité trois compositeurs qui font l'objet d'allusions et alors il y fait allusion à travers tous ces textes auxquels je viens de faire allusion il y a Debussy Wagner Beethoven et alors vous remarquez tout de suite que Debussy c'est un moment du temps qui est proche de Proust Wagner il remonte le temps vers Wagner et de Wagner il va aboutir dans le Septuor à des allusions à Beethoven alors comment est-ce que ça se manifeste là évidemment je vous renvoie aux détails de mes analyses j'ai pris chacun des passages où il est question des œuvres de Vinteuil pour montrer comment comment est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit de Debussy à un moment donné il y a une page une des premières descriptions de la petite phrase c'est des allusions évidentes à la mère de Debussy et il y a toutes sortes de notations précises de la nature bon ensuite il va y avoir un passage celui il va y avoir un passage où Proust décrit Wagner proprement dit ça c'est au-delà de l'impressionnisme d'une description de Debussy ça va être le langage l'utilisation il fait référence à un compositeur qui va transformer la musique en un moyen de parler mais pour Proust c'est quelque chose de négatif parce que ce vers quoi il veut se diriger par la musique c'est vers l'essence de capter par la musique l'essence l'essence esthétique et il la trouve dans les quatuors de Beethoven il y a toute une série d'allusions dans la description du septuor qui renvoie aux quatre derniers aux quatre derniers quatuors de Beethoven voilà donc ce que l'on trouve ici c'est cette remontée dans le temps ça c'est quand même fantastique que l'ordre dans lequel ces allusions musicales sont présentes dans la recherche soit en fait une remontée dans le temps et on arrive à un moment donné avec Beethoven où ce qu'il y a c'est de la forme pure et que le temps se trouve le temps se trouve dissous se trouve alors je vous lis une phrase que je trouve extraordinaire dans dans la recherche c'est le seul texte de Proust que j'ai indiqué en italique tellement je le trouve important dans mon bouquin je me demandais si la musique n'était pas l'exemple unique de ce qu'aurait pu être s'il n'y avait pas eu l'invention du langage la formation des mots l'analyse des idées la communication des âmes elle est comme une possibilité qui n'a pas eu de suite l'humanité c'est d'engager dans d'autres voies celle du langage parlé et écrit et ce qu'il aurait fallu que fasse l'humanité c'est d'aller jusqu'à capter l'essence des choses par le biais de la musique alors c'est ça que tout au long du livre dans la deuxième partie j'ai essayé de 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 démontrer donc ça c'était la deuxième partie oui et on en a fini avec ça puis la troisième partie est un plus petite partie qui est consacrée en bonne partie à à Schopenhauer petit commentaire avant de de rentrer là-dedans petit commentaire personnel bon on connaît tous l'anecdote de de la Madeleine du pavé des Unis j'ai toujours ressenti que la recherche était une sorte de volonté de se ressaisir d'un temps passé en tentant d'éliminer la ressource de l'intelligence qui ne nous est pas utile pour aller vers la ressource de l'intuition mais pour accéder à l'intuition il faut écarter l'intelligence parce que l'intelligence nous voile nous empêche d'avoir ce contact avec avec l'intuition et c'est justement sur une de ces thématiques que Jean-Jacques nous amène avec cette référence à la pensée de Schopenhauer il écrit c'est Jean-Jacques qui écrit Schopenhauer établit une distinction ferme entre l'intuition et l'intelligence c'est par la première que l'on a accès de façon immédiate à l'essence des choses la seconde construit une représentation du monde par l'intermédiaire rationnel des concepts et de la science il ne crache pas sur cette dernière donc Schopenhauer il considère simplement qu'elle est incapable d'atteindre les choses en soi j'ai l'impression que le parallèle avec Proust est assez évident mais ma question est la suivante comment on fait quand on est quand on est analyste comment on fait pour parler d'une oeuvre d'intuition avec les outils de l'intelligence parce que j'ai l'impression que c'est ta trajectoire c'est ton ambition ton programme dans ce livre comment on fait pour parler d'une oeuvre d'intuition avec les outils de l'intelligence sans la dénaturer et sans la trahir c'est une question que tout analyste se pose d'ailleurs parce que bon peut-être certains d'entre vous le savent je suis analyste musical de profession donc évidemment on va fouiller avec nos yeux et nos oreilles dans les entrailles de l'oeuvre on va décortiquer tout ça en fait est-ce qu'on trahit l'oeuvre ou est-ce qu'on peut arriver avec ces outils de l'intelligence à la faire tout va dépendre et c'est ça au fond que démontre toute cette progression dont je vous ai parlé tout va dépendre finalement de ce que l'on est prêt à chercher c'est-à-dire que l'intelligence du narrateur à un moment donné c'est de dépasser les de dépasser les anecdotes c'est très beau de dépasser le côté de musique de la musique à programme ou de la musique imitative telle qu'on peut la trouver chez Debussy avec l'évocation de la nature etc. la mer et d'autres aspects de dépasser une musique qui essaie de concurrencer le langage avec les laitmotifs de Wagner et au fond ce qu'il y a dans cette recherche c'est un éloge de pénétration de la musique pure ce qu'on appelle la musique pure qui est illustrée par pardon donc si on réussit à s'élever au-dessus je cherche le mot exact que j'emploie à la fin de mon livre par-dessus les contingences on va réussir à avoir de dépasser par les outils intellectuels par réussir à toucher cette ce caractère ce caractère formel et approfondi qu'il peut y avoir dans les oeuvres musicales il Proust et Schopenhauer est quelqu'un qui alors il faut bien voir qu'il y a dans la à la fois chez Schopenhauer et chez Wagner et chez Proust pardon il y a dans les deux cas et chez c'est même un des grands objectifs de la le monde comme volonté comme représentation de Schopenhauer il va y avoir une classification des beaux-arts c'est une des grandes classifications des beaux-arts avec celle avant celle de Alain au XXe siècle etc. et qu'est-ce qui nous décrit Schopenhauer il va de la description une espèce de matière inerte la nature les végétaux les pierres etc. puis on s'élève d'un cran et on va passer par différents stades il va y avoir l'architecture un troisième niveau qui sera la poésie et la littérature et il garde pour la fin la musique bien entendu qui va être le qu'il va placer en haut de la hiérarchie des beaux-arts et dans laquelle dit-il et c'est le point de vue que reprend Proust il évacue la mimésis c'est-à-dire le fait la vraie musique c'est pour ça que j'ai parlé de musique pure tout à l'heure ne va devoir ne pas renvoyer au monde extérieur mais renvoyer à des vérités transcendantes c'est ça alors ça c'est chez Schopenhauer et alors quand on regarde les textes sur la musique auxquels j'ai allusion et bien on trouve et même alors là dans l'ensemble de la recherche on s'aperçoit que la musique y est présentée comme étant au sommet d'une classification proustienne des beaux-arts qui est rigoureusement celle de Schopenhauer c'est-à-dire la première description de la sonade de Vinteuil c'est les éléments naturels les végétaux etc. le deuxième niveau c'est la littérature la poésie Wagner par analogie et puis la troisième c'est la musique pure privée de Mimesis donc il y a exactement alors exactement chez Proust cette cette reprise en main de la de la de la pensée de Schopenhauer on sait qu'il avait qu'il avait assisté à un grand cours de philosophie à la Sorbonne sur la sur Schopenhauer n'est-ce pas et qu'il y a une une remarque à un moment donné je ne sais plus à quelle page j'allais dans mon livre il y a une remarque de Madame de Cambremert dans la recherche qui dit que vous feriez bien de lire Schopenhauer pour comprendre ce qui se passe une petite incidence pour nous donner une clé de la compréhension de sa propre démarche ce qui est effectivement tout à fait extraordinaire en fait quand on lit Proust je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a peut-être besoin de le relire c'est qu'on se rend compte à quel point ce garçon Proust a une culture picturale artistique en général extraordinaire littéraire évidemment ça va de soi musicale aussi on l'apprend encore plus en lisant Proust musicien mais aussi philosophique avec ses références à Schopenhauer puis j'ai toujours l'habitude de dire à mes étudiants c'est un peu la conclusion que j'ai envie de vous proposer j'ai l'habitude de dire à mes étudiants un peu sous forme de plaisanterie lisez Proust avant de mourir alors j'ai l'impression que parmi vous il y en a plusieurs qui l'ont déjà relu qui l'ont déjà lu donc je vais vous dire relisez Proust avant de mourir quelque part dans le cours d'une existence traverser cette oeuvre qui nous transforme et qui nous permet d'acquérir aussi l'espèce de bagage d'intelligence et de connaissance du monde qui transparaît dans cette oeuvre en fait et pourquoi pas relire Proust sous l'angle de la musique chose que je n'avais pas du tout faite dans ma première lecture pas quelque chose qui m'avait nécessairement interpellée à la première lecture et pourquoi pas le faire en passant par Proust musicien et avoir un abordage de cette oeuvre qui peut être vue à multiples niveaux qui peut être vue qui peut être observée par de nombreux prismes pourquoi pas le faire par le biais de la musique pour terminer j'ai envie de vous raconter de vous confier que Jean-Jacques et moi nous préparons ensemble un projet commun et une grande fête donc on en reparlera plus tard et aussi pour les curieux j'ai apporté ici parce qu'avec mon partenaire de vie nous sommes collectionneurs de livres anciens et notamment aussi de manuscrits alors vous trouverez ici encadré pour ceux qui voudraient voir la personne qui a inspiré le personnage vraiment central du baron de Charlus Robert de Montesquieu qui était un ami de Proust donc vous pourrez trouver une lettre manuscrite une authentique lettre manuscrite si vous voulez admirer le maniérisme de l'écriture de Robert de Montesquieu faites-vous plaisir et vous pourrez vous pourrez venir regarder pendant qu'on discutera informellement voilà et moi je voudrais finir pour je voudrais dire pourquoi j'ai demandé à Sylvoline de venir de m'interviewer ça a été rappelé dans la présentation qui a été faite de toi ta compétence musicale évidemment mais je voudrais dire qu'elle est non seulement une excellente musicologue mais c'est une écrivaine et que eh bien c'est quand même pas mal elle a obtenu pour le roman qu'elle a publié l'année dernière chez Boréal elle a obtenu le prix du gouverneur général dans la catégorie des essais ce qui est vraiment pas mal j'en profite pour saluer avec beaucoup d'affection mon éditeur Robert Lévesque qui est juste là-bas merci voilà donc c'était ce qu'on avait à vous raconter vous êtes invité ils peuvent poser des questions oui c'est vrai si vous avez des questions allez-y merci je vous en prie monsieur très vrai d'abord quand vous mentionnez l'unité je serais tenté à parler plus tôt de l'unicité oh pourquoi pas chez Etienne Gisson médiéviste et l'histoire de la philosophie médiévale cette quête vers un tout un tout de plus vous avez mentionné tous les deux la transcendance l'absolu en parlant de philosophes de l'époque encore plus près et dans le temps et dans l'espace je me suis posé la question quel était le rapport de Proust avec Henri Bergson et toute l'idée de l'élan vital qui nous renvoie vers un mysticisme qui musicale pour le peu j'ai lu j'ai lu Bergson quand j'ai été étudiant de philo dans mes études secondaires je ne peux pas vous répondre parce qu'il faudrait mais c'est une suggestion qui me paraît très intéressante il me semble que j'ai vu passer dans mes lectures sur Proust déjà des comparaisons entre Proust et Bergson et sur l'influence de l'un et de l'autre c'est un sujet d'études à chaque fois que les gens se repenchent sur mon travail sur Proust il n'est pas très gros le livre parce que je me suis volontairement limité à rester par exemple je n'ai pas étudié la présence de la musique dans la correspondance de Proust puis là j'ai découvert tout à l'heure je ne l'avais pas vu qu'il y a une édition en 5 volumes de toute la de toute la correspondance de Proust elle n'a qu'un défaut c'est qu'elle coûte 850 dollars mais elle existe ce serait une autre il y a des gens qui ont écrit il y a un livre sur la musique dans la vie de Proust ses relations avec Reynaldo Hahn etc il y a des gens qui ont fait allusion à des choses dont il parle dans sa correspondance je cite 2 ou 3 lettres mais très très rapidement je n'en ai pas fait l'étude systématique c'est ça qui se passe avec quelqu'un comme Proust comme avec Wagner on peut toujours trouver comme disait Thomas Mann à propos de Wagner d'ailleurs il disait Wagner on kind end avec Wagner il n'y a pas de fin avec Proust aussi il n'y a pas de fin parce qu'on peut toujours tirer un fil et puis se mettre à l'étudier pour lui-même j'ai mentionné spécifiquement Bergson puisque l'idée de la durée d'abord vous avez mentionné la longue durée là vous faites référence à faire nombre d'elles mais quel est tout le propos des études bergsoniennes c'est la durée dans la conscience et dans l'imaginaire absolument très bien monsieur dans la recherche du processus créateur surtout à la toute fin dans le temps retrouvé pour y arriver finalement après avoir fait toutes ces réflexions sur le septuat et tout cela il faut qu'il abandonne l'amour l'amitié toute la vie sociale pour ne se consacrer qu'à l'oeuvre qu'il se propose d'écrire si jamais Dieu lui paraît de vie et c'est celle que nous venons de lire cette espèce de dépouillement pour aller à ça absolument et contrairement à Swan qui avec la musique en était tombé amoureux avec son audite alors lui c'est le dépouillement total pour arriver à cet absolu de l'oeuvre à faire oui alors après on peut se demander et le dernier on n'en a pas parlé du tout la conclusion de mon livre est très négative après avoir fait tout ça c'est à dire que finalement la quête de cet absolu chez Proust c'est un échec c'est un échec parce que le tout ce qui va il aura dit sur la musique comme modèle idéal de ce que devrait être la littérature par définition comme la musique comme la littérature c'est du langage ça ne peut pas être au niveau métaphysique je dis bien métaphysique de ce que peut être la musique incarnée et illustrée par Beethoven dans son livre oui Claude je reviendrai au patre Jean-Jacques sur le rocher oui à quel moment a-t-il entendu les sonneries du corps du corps anglais c'est à dire à quel moment Jean-Jacques Nathie a-t-il été convaincu que la recherche du temps perdu était en quelque sorte une allégorie de l'oeuvre de Wagner c'est à dire qu'il cite il cite nommément je crois que c'est dans le premier chapitre il cite nommément l'ère du patre Proust oui je conçois très bien puisque la musique revient sans cesse et Wagner est présent néanmoins comme a dit Sylvelyne nous pouvons lire la recherche du temps perdu voir toutes ses allusions à la musique sans être convaincu de cette place essentielle de cette correspondance je dirais structurelle avec l'oeuvre de Wagner par exemple à quel moment ça s'est produit dans l'esprit de Jean-Jacques Nathie cette conjonction je connaissais je fréquentais comme tu le sais Tristan depuis fort longtemps et je suis tombé sur ces phrases où Proust cite explicitement et nommément la mélodie du berger c'est d'ailleurs pour ça que ces pages de Proust musicien sont en fait à l'origine du livre beaucoup plus ample que j'ai écrit bien des années plus tard en 2013 sur l'analyse de la mélodie du berger mais le point de départ en fait c'est ce que j'avais découvert chez Wagner chez Proust dans sa relation qu'il met entre Wagner et la citation qu'il fait du solo de corps anglais et de 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 c'est ce que j'en dis il y a même quelques paragraphes qui sont ici qui ont été repris et transformés dans le livre que j'ai écrit plus tard sur la mélodie du berger mais est-ce que c'est quelque chose qui t'a sauté aux yeux dès ta première lecture ou c'est en revisitant l'oeuvre de Proust ça m'a frappé dès la première lecture parce que quand je suis tombé sur ces passages-là je connaissais quand même depuis assez longtemps Tristan et le solo de corps anglais que mon père passait sur son appareil sur les disques donc ça veut dire que la jeunesse de ce livre-là démarre sur le fameux rocher d'une certaine manière oui ce livre est un point de départ vers d'autres recherches et en particulier l'utilisation de certains outils bien spécifiques pour analyser la musique comme je l'ai fait dans ce livre sur l'autre corps anglais oui oui je t'en prie oui j'aurais une d'abord merci beaucoup à l'éditeur presse universitaire de Montréal d'avoir republié cette troisième édition comme ça on aura un exemplaire pour le lire parce que moi je ne possède pas les autres éditions et d'ailleurs dans ce sens ma question c'est je lis troisième édition revue et corrigée quelle est la différence entre la première édition et la troisième édition est-ce qu'il y a quelque chose qui enfin en corrigeant peut-être ce que vous avez corrigé pour ce livre est-ce qu'il y a des choses qui sont sans nouvelles dans votre perception de l'oeuvre de Marcel Post non je vais être très franc avec vous ce qui s'est passé c'est que à chaque fois que mon livre était traduit et Sylvelyne vous a énuméré les langues dans lesquelles à chaque fois je retournais à la première édition pour voir des choses qui manquaient que je corrigeais il y avait des erreurs dans la première édition carrément des erreurs qui ont été ensuite intégrées dans de façon un peu disparate dans le deuxième dans la deuxième édition et quand j'ai relu quand Patrick m'a proposé enfin était d'accord pour republier ce livre je l'ai relu puis je me suis dit je vais parler moi aussi d'unicité à mon sujet je me suis dit hum quand j'analyse ces différentes versions de la petite phrase à travers la sonate le septuor etc et la façon dont ils sont traversés par Beethoven par Debussy Beethoven Wagner ça forme vraiment un tout et je ne vais pas m'amuser à aller lire tous les auteurs qui ont écrit sur Proust je pense que ça m'aurait obligé à ajouter au début au début du livre toute une dimension peut-être de critique de l'évolution de la critique proustienne qui ne me paraissait pas nécessaire par rapport à mon projet initial donc pour vous répondre très très franchement oui c'est revu et corrigé mais ça n'est pas une édition refondue en fait ta revue est corrigée au fur et à mesure qu'il y a eu des traductions oui et merci merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup